bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je vais vous montrer différentes façons de teindre de la gaze des rubans et de la dentelle donc pour ce faire il vous faudra de la gaze en compresse stérilisée hydrophile attention pas en un tissé ensuite du ruban de préférence blanc bon là j'en ai aussi pris du crème qu'on voit la différence vous pourrez aussi faire des essais sur différentes dentelles donc pour les teintes je vais vous montrer avec de l'encre tout simplement un là c'est de la easing mais ça peut être de la distress ou autre je vais vous montrer qu'on peut également le faire avec tout simplement les tampons et également avec des colorants alimentaires comme ceux ci vous pouvez les acheter en sachet avec les couleurs primaires on va également utiliser du café lyophilisé et de l'eau vous pouvez si vous souhaitez utiliser des gants on va prendre une assiette plastique mettre un spray de rose donc là je fais avec les teintes rose mais vous pouvez essayer avec d'autres teintes et y rajouter un peu d'eau vous avez ensuite plus qu'à y tremper tout simplement votre gaze puis à l'essorer et à laisser sécher donc moi évidemment c'est un rose qui est un peu trop rose pour moi donc je vais faire un essai en rajoutant un petit peu de vintage donc vous voyez vous pouvez tout à fait faire des mélanges d'encre et après vous notez le mélange que vous avez fait pour pouvoir le réutiliser pour d'autres fois vous pouvez l'immerger complètement dans cette nouvelle teinte ou simplement en tamponné des petits morceaux pour obtenir un rose un petit peu plus vieilli donc on va la laisser sécher on va tremper dans notre mélange également un ruban pour vous montrer ce que ça donne j'avais déjà fait un tuto sur le ruban froissé si ça vous intéresse sur la chaîne donc de toute façon vous avez deux solutions pour froisser un ruban vous le tremper dans votre encre ou dans de l'eau si vous voulez qu'il reste dans la couleur de base puis vous le froissez vous en faites une petite boule ensuite vous enroulez un fil et vous le faites sécher pour le faire sécher soit au pistolet à chaleur dans ces cas là le mettez pas trop près et trop longtemps en contact avec le ruban parce que les rubans ça teint fondent soit vous laissez sécher simplement à l'air soit moi ce que je fais comme j'ai peu de patience je le mets 30 secondes au micro ondes et je finis de sécher au pistolet à chaleur donc c'est ce qu'on va faire pour vous montrer ce que ça donne une fois teinté donc je l'ai passé au micro ondes vous voyez ça vous fait du ruban du ruban froissé et la teinte qu'on a après si la teinte ne vous convient pas vous pouvez revenir dessus avec votre votre encre on va essayer avec le pan vous voyez vous tamponnez votre surface et un petit peu d'eau et vous pouvez venir y tremper votre ruban donc c'est une méthode qui est valable également pour d'autres matières là on va le faire pour de la dentelle donc là je je remets un petit peu d'eau pour humidifier le tout donc en latin ne vous convient pas vous pouvez modifier soit avec un peu d'encre soit éventuellement avec quelques gouttes de café dans de l'eau donc ça on va le faire aussi donc voilà pour la dentelle donc on a vu en vaporisant de l'encre et en immergeant le ruban la dentelle ou la gaze dedans on a vu en tamponnant en rajoutant un peu de spray d'eau et en frottant le matériau dedans et également on va faire avec un petit bout de ruban crème pour changer un petit peu de teinte vous pouvez également directement vaporiser l'encre sur le ruban avec plus foncé de l'eau et ça vous donne des effets différents parce que forcément à certains endroits il sera plus teinté qu'à d'autres on va remettre une gale je vais rajouter un petit peu le vintage pour faire une teinte différente donc voilà donc vous voyez vous pouvez plus ou moins mélanger l'encre ce qui fait des tâches un petit peu sur la gaze ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez avoir pour votre projet plus ou moins vieillie comme si vous la retrouviez dans un coin je ne sais donc oui si vous n'employez pas des gants vous allez avoir les doigts teintés aussi pour moi ça m'est égal ça va partir mais bon pour ceux qui n'aiment pas je vous conseille de mettre des gants on va maintenant faire un essai avec de l'encre alimentaire donc je reprends une assiette on va mettre quelques gouttes je mets deux gouttes d'encre puis je vais y mettre de l'eau c'est le même procédé c'est juste le pigment qui change voilà donc si vous trouvez que c'est trop rose vous pouvez rajouter un peu de café donc plus ou moins concentré selon la teinte que vous voulez obtenir puis de la même façon on va tremper le ruban dedans ou la gaze et on va voir ce que ça donne vous voyez on arrive à obtenir des résultats similaires on va essayer avec la gaze donc voilà là on a une teinte plus rose mais ça peut être rectifié avec un peu de café en plus je vais teinter également de la dentelle avec le reste de l'encre qu'il y a dans l'assiette donc on a le droit en fonctionneur à la vidéo de sciences physiques des devoirs de mon fils mais bon c'est pas grave il faut bien que ça se passe donc vous pouvez obtenir différents effets pour vos dentelles les vieillir tout simplement des fois juste avec le café les tremper dans le café puis jouer aussi avec des endroits plus ou moins teintés après c'est à vous de voir vous pouvez également prendre votre pad d'encre et venir tamponner directement la dentelle avec pour avoir des endroits plus ou moins foncés je dis la dentelle mais c'est valable pour le ruban pour la gaze pour tous les matériaux qu'on veut essayer après vous pouvez rediluer un peu avec l'eau pour que ça fasse des teintes un peu plus diffuses des taches un peu plus diffuses puis vous laissez sécher donc on peut obtenir des effets assez sympas donc on va laisser sécher tout ça je vous montrerai à la fin en photo on va finir de froisser le ruban donc ceux-là je les laisse tels que là on avait notre ruban au pistolet à chaleur il est presque sec déjà comme il est passé au micro-ondes mais comme j'ai voulu le retainter par endroit donc voilà vous obtenez du ruban du ruban froissé là c'est avec du satin vous pouvez le faire également en organza ça fait quelque chose d'un peu plus léger il faut vraiment tester et essayer avec différentes matières après c'est à vous de voir ce que vous préférez donc là on a tout ce qu'on a pu obtenir ici teinté avec des colorants alimentaires ici avec de l'encre ici un mélange des deux là c'était avec de l'encre puis froissé ici c'est avec colorant alimentaire là juste tremper dans du café donc vous dosez la quantité de lyophilisée que vous mettez dans votre eau ce qui vous permet d'avoir une couleur plus ou moins concentrée là aussi c'est avec de l'encre donc ensuite vous pouvez mixer le tout sur celle-ci c'était avec de l'encre comme vous voyez elle est légèrement pailletée ce que j'ai fait c'est que je l'ai embossé je l'ai tamponné à la watermark après et embossé avec des paillettes avec de la poudre pailletée donc on peut obtenir différentes choses comme ça pour agrémenter nos compositions maintenant c'est à vous de jouer Merci 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 Merci